Salut, c'est Lingen, et dans cet épisode, je vais te partager quelque chose que je fais. Je vais même te montrer en direct, en fait, ce que je fais. Donc, je vais te montrer et je vais te dire après ce que je fais, mais je te laisse deviner comme ça. Alors, on va aller sur cette personne. Donc, je suis sur WhatsApp. Salut, c'est Lingen, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce vocal parce que j'ai vu que tu avais participé au dernier challenge et je voulais savoir si je pouvais t'aider en quoi que ce soit. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est hyper inconfortable de vous faire ce vlog. En même temps, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse parce que je suis… Disons que le gain, ce que vous avez à gagner à voir ce vlog est bien supérieur à ce que je peux y perdre. Donc, déjà, si tu ne me connais pas, c'est Lingen. Ma passion, c'est non seulement de coacher, mais d'accompagner les coachs à développer leur business parce que je crois qu'on peut améliorer le monde avec plus de coach et plus de coaching. Et du coup, en janvier, des personnes ont participé au challenge coach en mission. Donc, la tactique, je vais vous la révéler. C'est notamment, parce que je ne veux pas tout vous révéler en quelques minutes, c'est d'organiser des groupes WhatsApp. Quand les gens participent à nos événements, on crée des groupes WhatsApp pour qu'ils les rejoignent. Parce que quand ils sont dans le groupe WhatsApp, je peux faire ce qu'on appelle du setting. Ça vient de l'anglais qui est le appointment setting. Et l'idée, c'est que les gens, on échange avec ces gens-là de manière à ce que les personnes qui en ont besoin, évidemment, prennent rendez-vous avec nous de sorte qu'une ou deux personnes sur dix deviennent clients. Donc, l'idée là, pour moi, c'est de contacter. En fait, ce challenge a eu lieu il y a un mois et demi déjà. C'était un événement. Donc, la technique, c'est déjà de créer un groupe WhatsApp. Alors, ce n'est pas juste pour faire ce que je suis en train de vous faire. Là, c'est juste une partie de l'utilisation. D'ailleurs, je ne fais ça que 45 jours après. Donc, une des utilisations, c'est que je ne vais pas vous les montrer, mais j'ai les numéros là, par exemple, de 120 personnes qui sont dans ce groupe WhatsApp. On a eu 400 participants ou plus. Et sur ces 400 participants, on a eu 120 personnes qui sont dans ce groupe WhatsApp qui étaient là pour les aider, qui étaient là pour répondre à leurs questions, à interagir et on crée du lien. Et du coup, par exemple, là, je tombe sur le profil de... Je ne vous montre pas parce qu'il y a les numéros en plus de Nathalie. En tout cas, elle a écrit Nat. Et je vais lui faire le vocal suivant. Je vais prendre de ses nouvelles, créer du lien, lui montrer que je suis accessible. Et en fait, ces gens-là, dont vous faites peut-être partie, Nathalie, peut-être que toi-même, tu regardes cet épisode de vlog, c'est des gens qui reçoivent mes emails, qui reçoivent beaucoup de mes contenus, mais avec qui je n'ai pas forcément ce lien en un à un. Et pour X raisons, soit eux sont gênés ou soit... Bref, X raisons, n'interagissent pas avec moi. Et du coup, l'idée pour moi, c'est de faire preuve d'humilité parce que je vous avoue qu'il y a un peu ce côté, mais LinkedIn, tu as un business, tu fais 200 000 à l'année, quelle image tu vas donner à contacter, genre un... Et en fait, je suis en mode, ça, c'est une histoire d'ego, ça m'est égal. Ce qui m'importe, moi, c'est de servir mes prospects, de transformer et de convertir une partie infime de tous ces prospects. Vous imaginez bien que sur 100 messages comme ça, il y en a peut-être un ou deux qui deviennent clients. Et de me rendre disponible et de servir les gens, en fait. Donc, mon ego n'a pas de rôle à jouer, même si je préférais un fonctionnement où juste tout le monde vient me voir, se rue, pour prendre rendez-vous avec moi, pour payer mon programme. Et en fait, je vous fais ce vlog parce que je vais vous montrer par la pratique, concrètement, comment vous pouvez obtenir des appels. Parce que quelquefois, on a ce mythe de « Ah, les entrepreneurs plus avancés, ils ne font rien, ils appuient sur un bouton, il y a de la pub, ils ont plein d'appels. » Non, en fait, les entrepreneurs qui réussissent sont des entrepreneurs qui sortent de leur zone de confort. Et donc, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc là, je vais envoyer un message à Nathalie. Alors, j'essaie de varier dans les messages. Je fais des messages de 10, 20 secondes pour ne pas qu'il soit trop long, pour ne pas qu'il soit trop pesant, trop lourd, trop intrusif. Et en même temps, en tendant la main. Et j'improvise. Et ce que j'aime bien faire, c'est de marcher dans les couleurs de mon bureau en faisant ça parce que ça me permet de stimuler différentes énergies que j'ai. Et puis, ce que j'aime bien faire aussi, c'est des pomodoros. Donc là, par exemple, j'ai un pomodoro de 30 minutes. Et du coup, je sais que pendant 30 minutes, je ne fais que ça. Et je suis focus, il y a une urgence. Et si ça devient un jeu, j'essaie d'en faire le plus possible. Et comme j'aime bien me parler, comme vous pouvez le deviner, pour moi, c'est très facile de faire ça. Mais au-delà de « j'aime bien parler » ou « ce que je ne veux pas que vous repartiez, c'est « Oh, mais Lingen, il a une telle aisance, il est spontané, c'est tellement fluide. Moi, il faut que j'écris... » Non, en fait, le message que j'ai fait tout de suite, je ne sais pas, j'ai dû en faire des centaines et centaines et des milliers dans le passé. Alors, pas exactement dans ce contexte-là. Donc, j'improvise à chaque fois parce que pour moi, je suis en train de discuter avec quelqu'un. Je ne suis pas en train de lire un script. Salut Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce vocal parce que je contacte plusieurs participants du challenge pour savoir, pour vous sonder un peu, pour savoir où est-ce que vous en êtes, si vous avez toujours besoin d'aide, si le challenge a répondu à certaines attentes, il n'a certainement pas répondu à toutes tes attentes. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Donc voilà, dans ce genre de message, c'est léger, c'est souriant, ce n'est pas trop oppressant, je prends des news. Et puis, est-ce que tout le monde va me répondre ? Non, mais ce n'est pas mon but. Si vous voulez, j'ai passé le stade de peur du rejet. Alors, je ne dis pas que je n'ai plus la peur du rejet, mais plus dans ce genre de contexte, en tout cas. Mais aussi parce que j'ai utilisé une méthode où les gens sont venus à moi. Et là, je ne contacte pas des inconnus. Contacter des inconnus comme ça, par contre, je ne serais pas à l'aise du tout. Allez, on s'en fait un dernier pour la route, Audrey. Salut Audrey, c'est Lingen du Challenge Coach en Mission. Voilà, je te fais ce vocal parce que je voulais savoir où est-ce que tu en étais dans ton business. Est-ce que ce challenge t'a aidé en quoi que ce soit ? Si c'est le cas, génial, dis-moi. Ça me ferait plaisir de savoir en quoi. Et puis, si tu as besoin d'aide pour autre chose, n'hésite pas aussi. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que ça vous aide, que ça vous encourage. Donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est de créer des liens. On n'est pas des marketeurs en mode, on fait de la pub avec un tune-in de vente, froid, une page de vente où les gens payent du coaching. Je ne dis pas que tout ça, ce n'est pas bien. Moi-même, je le fais dans une certaine mesure. Mais n'oubliez pas le cœur de votre business qui est le relationnel, le lien que vous pouvez avoir avec les gens. Donc, il y a plein, plein, plein de gens devant vous. Si vous êtes totalement débutant, vous pouvez contacter des gens sur des groupes WhatsApp, sur les abonnés de vos concurrents. Bref, vous pouvez avoir des idées par rapport à ça. Vous dire, ouais, mais ce n'est pas éthique. OK, ce n'est pas l'endroit pour en discuter. Mais je peux vous dire que dans la plupart des cas, ce n'est pas que ce n'est pas éthique, ce n'est pas que ça ne se fait pas, ce n'est pas que vous ne savez pas faire, c'est que ça crée des peurs et que ce n'est pas agréable et que vous sortez de votre zone de confort. Et je vous comprends. Je comprends parce que ce n'est pas totalement agréable pour moi les premières fois, mais c'est venu avec le temps et la pratique. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. En description, vous allez par exemple retrouver la masterclass qu'on a tournée récemment qui reprend les quatre piliers de la réussite. Donc, si vous voulez développer votre business de coach, c'est parfait pour vous. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous faire accompagner, on a aussi un lien qui vous permet de postuler à notre programme d'accompagnement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.